Peut-être savez-vous déjà que les lions font partie des grands félins. Avec un poids dépassant les 200 kg et une longueur frôlant les 3 m, les lions sont les seconds plus grands membres de la famille des félins, juste après les tigres. Voici quelques informations à leur sujet, que vous ne connaissez peut-être pas. Les lions ont un rugissement féroce. Il peut être entendu jusqu'à 8 km et faire autant de bruit, que le tonnerre. Les lions commencent à vocaliser dès leur naissance, mais ces vocalises ne se transforment en rugissements que vers l'âge de 1 an. Le rugissement permet aux lions de revendiquer leur territoire, en alertant de leur présence les potentiels intrus. C'est également par le rugissement qu'ils communiquent avec les membres de leur clan. Les lions sont les seuls félins à vivre régulièrement en groupes sociaux. Baptisés clans, ces groupes sont des unités familiales, pouvant aller de 3 à plus de 40 lions. Un clan compte généralement un mâle dominant, mais il peut y en avoir 2 ou 3 à la fois. Les autres membres adultes du clan sont des femelles entre lesquelles il existe souvent un lien de parenté. Elles donnent naissance au même moment, ce qui permet aux lionceaux d'être allaités par plusieurs femelles. Les lions ne sont pas les meilleurs chasseurs, mais ils consomment beaucoup de viande. Au sein du clan, la chasse est l'affaire des lionnes. Elles ne parviennent à tuer que dans 30% des cas. Leurs proies, des zèbres ou des antilopes, sont généralement plus rapides et plus grandes qu'elles. Mais en collaborant, les femelles augmentent leur chance d'épuiser leur proie et de la tuer. Malgré ce manque de réussite dans la capture des proies, les lions consomment tout de même 9 kg de viande par jour. Et certains vont même jusqu'à dévorer près de 45 kg par jour. Les lions mâles n'ont pas tous une crinière. Les lions du Tsavo, au Kenya, en sont mystérieusement dépourvus. Plusieurs hypothèses ont été formulées. Ces lions auraient un niveau de testostérone plus élevé, mais l'absence de crinière pourrait être aussi une forme d'adaptation à un climat plus chaud. Lorsque les lions ont une crinière, elle leur sert généralement à intimider les autres mâles ou à impressionner les femelles, comme le ferait un paon avec ses plumes. D'après une étude menée dans le Serengeti, les lionnes auraient un faible pour les crinières les plus sombres, signe d'une bonne santé et d'une aptitude au combat. Autrefois, les lions vivaient dans le monde entier. Il y a 124 000 ans, plusieurs sous-espèces de lions peuplaient la planète. Notamment le lion des cavernes en Europe et le lion d'Amérique en Amérique du Nord. Malheureusement, les deux espèces se sont éteintes vers 8 000 avant notre ère. Les sous-espèces survivantes, le lion d'Afrique en Afrique subsaharienne et le lion d'Asie en Inde, ont vu leur nombre chuter à cause du braconnage, de la perte d'habitat et des maladies. Il resterait 20 000 lions d'Afrique à l'état sauvage. Avec seulement 500 représentants, les lions d'Asie sont classés en danger d'extinction. Les lions sont l'une des créatures les plus formidables de la planète. Leur taille et leur appétit démesurés, leur forte cohésion sociale et leur allure majestueuse sont autant d'éléments qui font du lion le roi des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada